Bonjour à tous, c'est parti pour le deuxième épisode du Let's Play sur Fallout 3. Nous allons arriver à Megaton. Bienvenue à Megaton. Stylé. Réacteur, héhé. Oui, l'abri 101. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu une de ces combinaisons. Je suis Lucas Sims, le chériau de la ville, et le maire en cas de besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. Vous avez l'air réglé. Bonjour. Alors, bienvenue à Megaton. S'il vous faut quelque chose, appelez-moi. C'est quoi ton numéro ? Aimable et avec de bonnes manières. Je crois qu'on va bien s'entendre. Oui, on n'est pas le plus vieux. Si vous voulez bien, vous pourrez rester aussi longtemps que vous voudrez. Ben oui, quand même, j'espère. Content qu'on se comprenne. Mais si j'ai compris. Est-ce que je peux autre chose pour vous ? Non, désolé. J'ai suffisamment à faire ici pour ne pas garder en tête chaque personne de passage. Vous devriez demander en vive. T'as déjà vu des gars avec le truc 101, donc tu pourrais me dire quand même. Bien sûr, partenaire. Qu'est-ce que vous cherchez ? La clinique est dans le cratère, près de la bombe. Doc Cherch est assez à l'heure, mais il est doué et ne manque pas de compassion. Le cratère, le cratère, le cratère. Le mieux est d'aller voir Moira aux réserves de Craterside. Elle vend des armes et en fabrique aussi, à ce qu'on m'a dit. Elle est près du cratère. Dans le cratère. Bien sûr, j'ai mourir. Je crois que tu viens dans le cratère. L'entrée est en haut, en face de la porte principale. Faites attention. Moira, il n'est pas votre ami, malgré ce qu'il pourra dire. Alors sachez qu'il ment. Franchement, ne lui faites pas confiance. Ok, Moira, quand il sort du chaud dans son magasin, les réserves de Craterside. Devinez où c'est ? Dans le cratère. Chez Moira, quand il sort du chaud dans son magasin, demandez à Nova, elle vous arrangera ça. Ok, cool. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que l'univers ? Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Je ne fais pas confiance aux gens du coin pour la bricoler. En plus, la plupart des gens ne comprennent pas qu'elle est encore un danger. Et Cromwell et ses cinglés de l'église d'atomes vénèrent cette saloperie. Pourquoi ? Vous pensez avoir le savoir-faire nécessaire pour la désarmer ? Une fois pour tout. Pourquoi pas ? Oh, d'accord. Très bien. Mais écoutez, commencez par y jeter simplement un coup d'œil. Pas de précipitation. Si vous y arrivez, vous toucherez sans capsule. Seulement. Ça me paraît difficile. On ne roule pas sur l'or dans le coin. C'est pour ça qu'il faut faire monter le discours assez vite aussi. Très bien. Et surveillez vos manières. Je serais mieux d'y aller. Ah oui. J'ai toujours ma matraque à la main. Et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa... Gloire à l'atome. Gloire à l'atome. Voix nous assourdira tous. Les hommes, les femmes et les enfants de la terre se rassemblent. Après nous, c'est mieux. Le secte de la tourne. Que sauce. Alors, le bar, il est où ? Il est là où ? Ah, ah, non. Dans mes souvenirs, je crois que le bar, il est par ici. Chez Moriarty. Eh bien. Juste quand j'allais perdre espoir, jeune homme, je suis ravi de faire votre connaissance. Qu'est-ce que t'as, toi ? Je suis Monsieur Burke. Et vous, eh bien, vous ne vivez pas... Burke ! Monsieur Burke ! Comme vous voudrez, je cherche à employer quelqu'un n'ayant aucun lien avec Megaton. Ah, vas-y, pas. Megaton est déjà fini. C'est le dernier vestige d'un passé désespéré. La ville doit... Ah, ouais, carrément. Il semble que je me sois trompé à votre sujet. Euh, non, merci. Allez, saloperie. J'ai à peine d'arriver. Ouais. Ouais, je me souviens de lui. Je l'ai vu discuter avec Moriarty. Difficile d'oublier quelque chose si élégant. C'est ça. Je t'aide et... Ensuite, Moriarty... Désolé. Si tu veux en savoir plus, Moriarty... Demande à Gord. Oh, c'est bon. Il déteste Moriarty plus que moi. Il te dira peut-être quelque chose. Quelque chose. Fends soin de toi, 13 ans. Fends les Moriarty ou à Gord. Je te l'ai dit, Gord. C'est pas la radio. Les émissions de l'enclat... Colin Moriarty, à votre... Si tu as des capsules, j'ai de quoi te distraire. Mon Dieu. Oh, ton père est passé ici, c'est vrai. Il a toujours des capsules, toujours. Il a trouvé ce qu'il voulait. Mon père n'a pas dit, c'est... Il a fait la même chose. C'est cela, oui. Il vient juste de sortir. Ton père t'a dit ça ? Que tu étais né dans ce trou ? Que lui était né dans ce trou ? C'est ma mère que tu parles ? Ton père est venu dans l'abri avec toi après ta naissance. On va te mettre en sûreté, tu vois. Tu te souviens, tu as séjourné ici après tout. C'est vrai. Ton père, son ami de la confrérie de l'acier, et toi, un bébé sans sein à téter. Désolé pour ta mère. Mais la vie continue. Ouais, ouais. La vie continue. Et là, je cherche mon père. Bah oui, je le sais, bah oui. Eh bien, il est passé par ici, mais il est parti. Désolé, sincèrement. Mais tu peux peut-être le rattraper. Il est parti où ? Il est allé au sud-est dans la ville. Il a dit qu'il devait aller chercher des infos auprès de ces cinglés de la station. Tu sais, Galaxy News Radio. Galaxy News Radio est une station de radio genre grande gueule, située dans les ruines de DC. Sweet Dog, le chef de cette maison de faux, bave en permanence sur une histoire de bon combat. Mais je suppose que si on veut savoir ce qui se passe dans les terres désolées, c'est l'endroit où aller. Moi, je m'en fous. Je t'en fous, ok. Tant que tu te fais des capsules, je t'en fous. Et c'est là que le chemin se sépare. Passe bien. C'est celle de Galaxy News qui déconne depuis un moment. Au revoir. Eh, police, vous voulez quelque chose ? Oh, oh. Quoi, police ? Ah, ouais, bah, toi, t'as pas la police. Bah, non. C'est dégoulasse. Je suis habitué à ce que tous les polices m'envoient chier parce que je ressemble à un cadavre. Content de voir qu'il y a quelques personnes de valeur par ici. Écoutez, Moriarty me tuerait si il savait que je faisais des revises. Heureusement, je sens pas l'odeur. Et pour vous, je veux bien risquer le coup. Oui, oui, mon karma augmente. Monsieur Moriarty dit qu'on peut la laisser. C'est une bonne station. J'aime bien écouter le DJ Freedog et tout ce qu'il raconte sur lui. Si seulement je pouvais l'aider au mieux. Freedog. Pas de bonheur. Ah, donc tu rembourseras jamais. Revenez vite. Inderworld, c'est noté Carole, la questionnette. Allez voir Gob, s'il vous faut quelque chose. C'est bon. C'est des chiottes. C'est qui elle. Ben oui, exactement. C'est ce qu'on appelle... J'espère que par quelque chose à faire, vous voulez dire un travail. Sinon c'est Nova qu'il faut aller voir. Je cherche quelqu'un pour aller porter quelque chose. Ça vous intéresse ? Pourquoi pas. Ah oui, le sous-entendu. Ben, pourquoi pas. Je suis un peu de sourd, c'est vrai. Il faudrait apporter un mot à ma famille. Elle vit dans une petite localité au nord-ouest. Si vous le faites, je suis sûre que mon père vous perra. Je vous en dirai plus si vous acceptez. Je vous en prie. J'ai vraiment besoin de votre aide. Ok, je vais voir. J'aimerais que vous alliez porter ce message à ma famille. Arfus, Arfus, ok. Ça fait des mois que je suis sans nouvelles et ça m'inquiète. Arfus, pardon. Arfus, allez voir Davis-Ouest. Il vous paiera pour la course. Ça marche. C'est noté. Bien sûr. Je vais y aller plus tard. Arfus est au nord-ouest de Megaton. Sur une vieille passerelle au-dessus du Potomac. Si vous suivez ce qui reste du fleuve, vous y arriverez. Quoi ? En dehors des créatures ? Des bandes de négriers ? Des groupes de raiders ? C'est des mines ? Non, c'est tout à fait... Si c'était si facile, j'irais... Ok. Tu as tome, je sais bien. Mais bon. Merci d'avoir fait ça pour moi. J'apprécie. Je ne peux pas bien me payer. Mais de rien. J'ai quelque chose. J'ai les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a là ? Je suis pratiquement entouffé. Ah non, je vais voir Moira aussi, je crois. Pour les réparations, tout ça. Dieu pénisse les Etats-Unis. Et regardez ça, du sang neuf ! Dites-moi mon garçon, vous avez déjà entendu parler de l'enclave ? Le dernier vestige de ces bons vieux Etats-Unis. Bon, je ne vous connais ni d'Eve ni d'Adam, mais vous avez l'air d'un patriote et tout bon patriote doit mettre son fusil au service de l'enclave. D'un jour à l'autre, ils vont arriver et ce cauchemar sera fini. Mais je m'appelle Nathan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ces gens parlent à la radio depuis des années. Le président Hayden nous dit tout ce qu'ils font. Ils ont des robots volants un peu partout qui leur montrent ce qu'il faudra faire quand ils viendront nettoyer le coin. Vous verrez, les gens me prennent pour un vieux fou. Tout changera quand l'enclave sera là. Dieu bénisse l'enclave. Hé, on m'a dit que vous étiez la personne qui a quitté l'abri. Ça faisait des années que je n'avais pas vu quelqu'un comme vous. Ravie de vous rencontrer. Je suis Moira Brown. Je tiens les réserves de Cratterside, mais je m'intéresse surtout au bricolage et à la recherche. Dites, je prépare un livre sur les terres désolées. Ce serait génial d'avoir une préface d'un habitant d'abri. Vous voulez bien m'aider ? Génial ! Dites-moi ce que ça fait de vivre sous terre toute sa vie. Ou de sortir pour la première fois. Ou ce qui vous passera par la tête. Abra Kadabra. Euh... Supercalifragilistique et Smelidosis... Euh... Je ne sais pas quoi dire. Cet extérieur est incroyable. Oh ! Certainement ! Excellence ! Considérez cette tenue blindée d'abri comme un cadeau de mégatonnes à votre puissant empire. Cependant, vous devriez songer à vous déplacer incognito. Les gens du coin ne sont pas toujours très favorables à la monarchie. Ça fera bien dans le livre. Au fait, vous voulez m'aider pour mes recherches ? Je vous paierai. Et ce sera amusant ! Je te raconte dans ton livre. Ce n'est pas trop compliqué tes histoires, j'espère. Voyons. Les radiations, tester un appareil expérimental et, ne nous voilons pas la face, aussi un peu de lecture. Ce genre de choses, vous voyez. Je suis un pro des radiations. Pour tout ça, je peux vous payer en capsules, médicaments et même quelques inventions uniques si je suis contente de vous. Ça vous branche ? Eh bien, la vie est dangereuse par ici, d'accord ? Un recueil de conseils pourrait aider les gens. Genre un guide de survie dans les terres désolées. Oui, moi aussi. Pour ça, j'ai besoin qu'on m'aide à valider mes théories. Je ne veux pas que des gens se blessent à cause d'une erreur. Ça fait toujours des histoires. Non. Ensuite, il crie beaucoup. D'accord. Sur moi, et méchamment. Quel enthousiasme ! Bon, je crois qu'il faut consacrer le premier chapitre aux risques quotidiens. Des choses comme où il est dangereux ou pas de chercher de la nourriture, les dangers des radiations et comment éviter et même tirer profit des mines. Oh, ça vous tente la recherche, hein ? Par quoi voulez-vous commencer ? Eh bien, la nourriture et les médicaments. On en a tous besoin un jour ou l'autre, non ? Alors, il faut savoir où en trouver. Il y a un vieux Super Duper Mart pas loin d'ici. Il faut que je sache si on y trouve encore de la nourriture ou des médicaments. Super Duper Mart. Oh, génial ! Le plus important est la bouffe. Mais voyez s'il y a aussi des médicaments. Et s'il n'y a rien, revenez en un seul morceau, d'accord ? Ok. Oh, je ne pourrais pas ! Ces pauvres gens de l'église seraient effondrés ! En plus, cette bombe ne risque pas de faire du mal à quelqu'un. Il faut savoir vivre et laisser vivre, pas vrai ? Euh, ouais. Un peu ? J'ai le plan d'un truc appelé lance-briquette. Je vends aussi les éléments si vous voulez fabriquer vous-même cette arme. Ne vous en faites pas pour les munitions. Ce bidule tirera tout ce que vous trouverez sur le terrain. Cendriers, ours en peluche, et j'en passe. En fait, si vous voulez fabriquer une arme personnalisée, n'hésitez pas à utiliser l'établi du magasin. Il suffit d'avoir le plan et les pièces. Ok. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as ? Bonne chasse. Allez, merci. Allez, je vais mettre la combinaison, ouais. Ah non, la combinaison, elle est mieux. Combinaison la bruce en 1, blindé. Laissez-moi en dehors des expériences de cette tarée. On ne me fait pas assez cher pour ça. Vous voulez quelque chose ? Ok. Bah, bah, là, je vais vous laisser ici. On ira bientôt dans les terres dévastées. Bah, on va aller au super truc mart, on va dire. Ça va le faire. Allez. Et voilà, c'était fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner. Au revoir. Sous-titrage ST' 501